Arrêter de fumer, plus facile à dire qu'à faire. Chaque fumeur est différent face à la dépendance au tabac et doit choisir un sevrage tabagique adapté, avec ou sans accompagnement. Là c'est au choix de chacun, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous diront « j'ai pas besoin d'aide » et d'autres qui ont vraiment besoin d'aide pour arrêter de fumer. C'est pour ça qu'on est là pour les aider à arrêter. Alors on a des conseils adaptés peut-être pour la dépendance après comportementale et psychologique qui fait partie aussi de l'espace fumeur. Trois dépendances, dépendances physiques, psychologiques et comportementales. La volonté est essentielle dans la démarche vers un arrêt du tabac. Pour un sevrage efficace, il n'est pas forcément nécessaire d'arrêter d'un seul coup. On peut faire un sevrage progressif, c'est pas obligé de s'arrêter d'un coup. On a plusieurs façons de faire, donc on peut s'arrêter d'un coup, s'arrêter avec un paquet pas loué au cas où, ou s'arrêter avec des cigarettes. Et ça s'appelle à ce moment-là un sevrage progressif, c'est-à-dire qu'on garde quelques cigarettes avec des substitutions nicotiniques par patch ou substitutions orales. Depuis le 1er novembre, la Sécurité sociale rembourse jusqu'à 150 euros le forfait annuel des moyens de sevrage tabagique. Un argument supplémentaire pour essayer d'arrêter la cigarette. Sous-titrage Société Radio-Canada